Les magistrats de la Cour des Comptes qui ont participé à l'élaboration du rapport relatif à la mise en oeuvre du Brexit en France, publié le 14 juin dernier. Je salue et remercie pour leur présence M. Jean-Pierre Labourex, conseiller maître, président de la formation interchambre de la Cour des Comptes relative à la préparation et à la mise en oeuvre du Brexit en France. Mme Françoise Bouygard, conseillère maître, présidente de section à la première chambre de la Cour des Comptes et contre-rapporteur. Et M. Denis Thersen, conseiller maître à la première chambre de la Cour des Comptes et rapporteur général. Nous avons lu avec grande attention votre rapport et pris connaissance de vos constats et recommandations sur des sujets qui nous mobilisent depuis 7 ans maintenant. Dès le référendum britannique approuvant le Brexit, notre commission, avec la Commission des Affaires étrangères, a mis en place un groupe de suivi dont je salue les membres présents ici. Mais ici, nous avons des membres de la Commission des Affaires européennes essentiellement. Ce groupe s'est attaché à suivre les enjeux liés à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et ses conséquences, notamment pour notre pays. Une délégation du groupe de suivi s'était d'ailleurs rendue dès le 6 janvier 2021 à Calais et à Boulogne-sur-Mer pour constater sur le terrain les conséquences du rétablissement d'une frontière extérieure de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Nous nous étions alors rendus sur le site d'Eurotunnel ainsi qu'au port de Calais et avions rencontré des représentants de la filière pêche à Boulogne. J'avais quelques semaines plus tard déposé avec mon collègue Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, une proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement de la Commission européenne qui visait alors à instaurer une réserve d'ajustement au Brexit. Nous avions ainsi proposé d'apporter un certain nombre de modifications au fonctionnement de cette réserve afin qu'elle permette une plus juste compensation des conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni sur l'économie des États membres et notamment de la France. Nous avions été entendus puisque le gouvernement français a réussi dans les négociations à obtenir une augmentation de l'enveloppe pour notre pays et un assouplissement des conditions d'exécution. Nous nous sommes rapidement inquiétés du déploiement effectif de cette enveloppe budgétaire obtenue de haute lutte sur laquelle l'État a tenu à garder la main. La région des Hauts-de-France dont je suis élu m'a alerté de plus en plus fortement sur les difficultés de mise en œuvre de cette réserve. C'est pourquoi j'ai lu avec attention et stupeur votre rapport qui indique que la France n'envisage d'utiliser que 31,5% de l'enveloppe des 736 millions d'euros qui lui a été alloué. Vous pointez des défaillances dans l'organisation et le portage interministériel. Qu'en est-il ? Comment expliquer une telle sous-utilisation des crédits ? Quelles seront les entreprises et les secteurs qui pourront finalement bénéficier de cette réserve qui, je le rappelle, fonctionne par un système de remboursement ex poste des dépenses engagées qui y sont éligibles ? Toujours sur la question financière, j'aimerais revenir sur la situation des pêcheurs. Selon le comité scientifique, technique et économique des pêches, les pertes directes liées aux réductions de quotas de pêche du fait de la sortie du Royaume-Uni représentaient 3 millions d'euros en 2021 et devraient augmenter pour atteindre 6,2 millions d'euros en 2025. Comme vous le mentionnez dans votre rapport, la Direction générale des affaires maritimes et des pêches a ainsi constaté que les navires dépendant à 50% des eaux britanniques subissaient en moyenne une perte de 30% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019. Vous relevez néanmoins dans l'annexe 2 au rapport que l'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires des entreprises de pêche affectées par le Brexit a été très peu sollicitée puisque seules 12 entreprises de pêche ont été indemnisées pour 580 000 euros et 4 entreprises de mariage pour 240 000 euros alors qu'un budget de 20 millions d'euros était prévu. Comment expliquer ce décalage ? Est-il dû aux défaillances de la gestion de la réserve d'ajustement du Brexit et à qui finalement les imputer ? Sur la question plus générale du rétablissement de la frontière, vous indiquez dans votre rapport que celle-ci s'est faite sans difficulté majeure et dans le temps, notamment grâce au report successif de l'accord et la crise sanitaire qui a induit une diminution des échanges. Vous pointez néanmoins des progrès à effectuer, s'agissant notamment du système d'information Brexit. Pourriez-vous nous en dire plus ? Enfin, je souhaitais vous interroger sur le poste de contrôle frontalier de Boulogne-sur-Mer. La Commission européenne a autorisé ce poste, à titre dérogatoire et expérimental, à réaliser des contrôles sans être situés à un point de passage frontalier de l'Union européenne. Dans votre rapport, vous relevez les difficultés récurrentes rencontrées par ce poste et vous préconisez un audit complet afin d'y remédier. Pensez-vous que ces difficultés puissent à terme conduire la Commission à remettre en cause cette expérimentation ? Et quelles seraient finalement les conséquences d'une telle décision ? Je vous remercie par avance pour les réponses que vous apporterez à mes questions. J'ai également d'autres questions, quelquefois peut-être aussi des suggestions de réponses. Je laisserai naturellement mes collègues poser d'abord leurs propres questions après votre présentation. Et je vous cède désormais la parole. Pour cette introduction, ces questions auxquelles j'apporterai quelques éléments de réponse, vous avez présenté en effet l'équipe. C'était une formation interchambre qui regroupait trois chambres différentes. La première chambre dont nous faisons partie, mais aussi la chambre en charge des questions de sécurité, et la chambre en charge des questions d'agriculture et de pêche, ce qui nous permettait d'avoir une vue d'ensemble. Donc nous avons engagé cette enquête dans le courant de l'année 2022, à mi-2022, donc un peu plus de deux ans après la sortie effective du Royaume-Uni, le 31 janvier 2020, un peu plus d'un an après l'accord de commerce et de coopération du 1er janvier 2021. Nous nous sommes centrés sur quelques questions, sur ce sujet très large. Il fallait se centrer sur quelques points, sauf à se perdre sur l'ensemble des politiques communautaires en particulier. Nous sommes centrés sur l'organisation des administrations face au rétablissement de la frontière, les effets du Brexit sur les entreprises et les citoyens et l'accompagnement de l'État. Et dans un troisième point, les conditions d'application des accords, les risques de divergence réglementaires. Donc nous n'avons pas abordé certains points, le processus de négociation communautaire. Nous ne qualifions pas les décisions britanniques. Pour nous, c'est une donnée. Nous avons constaté à Douvres, par exemple, des difficultés qui ne relèvent pas en premier lieu des autorités françaises, mais nous ne qualifions pas, nous constatons, c'est tout. Nous n'allons pas non plus dans le détail de questions bilatérales, de police, d'immigration, de justice, de défense sur la politique de la pêche. Nous ne sommes pas rentrés non plus dans le détail, par exemple, des négociations sur les licences de pêche. Alors le point de départ de ce Brexit en 2019, le Royaume-Uni est un partenaire économique majeur. C'est notre premier excédent bilatéral, presque 13 milliards avec des secteurs très forts. C'est un très grand marché pour les biens. Sixième client de la France, huitième fournisseur. 35 milliards d'exportations en 2019. C'est un partenaire essentiel en matière de services, puisque c'est notre deuxième marché à l'exportation ou à l'importation. Et peut-être plus important encore, c'est une réalité pour beaucoup d'entreprises françaises. C'est un peu plus de 30 000 entreprises françaises qui exportaient avant le Brexit. Et beaucoup de PME à près de 80 % de moins de 50 salariés. Et les importateurs, de l'ordre de 100 000 importateurs, là aussi, parfois pour des montants relativement peu importants. Donc c'est une réalité dans le tissu économique français. Alors le premier thème que nous avons regardé, c'est ce rétablissement de la frontière pour aboutir au message qu'il y a encore des transformations à poursuivre. Cette frontière remet en cause les quatre libertés fondamentales du marché unique. La libre circulation des biens, des personnes, des services, des capitaux. Et donc tout cela a des conséquences majeures sur toute une série de secteurs. In fine, ce rétablissement de la frontière s'est fait sans difficulté majeure en janvier 2021. C'était un véritable défi organisationnel. L'organisation interministérielle s'est révélée réactive. Le secrétaire général aux affaires européennes, la direction de l'Union européenne au Quai d'Orsay, la représentation permanente à Bruxelles, la direction du Trésor ont été parmi les administrations les plus impliquées. Et bien entendu, les administrations de la frontière, les opérateurs d'infrastructures se sont coordonnés pour arriver à ce résultat. Des circonstances particulières ont permis, ont facilité cette mise en œuvre finalement dans de bonnes conditions. Ce sont les reports successifs liés au rebondissement de cette négociation que nous avons tous suivi. Tout cela a duré un peu plus de quatre ans. Et puis la crise sanitaire a eu aussi des effets sur les volumes d'échanges qui finalement, au moment où l'on basculait au rétablissement de la frontière, a facilité les choses. Alors la première administration concernée, la douane, elle a mis en place un nouveau dispositif, ce qu'elle appelle la frontière intelligente, qui repose sur l'anticipation, l'identification, l'automatisation des contrôles. Un nouveau système d'information appelé le SI Brexit a été mis en œuvre. Capgemini a contribué, ça a été internalisé ensuite au sein de la direction des douanes. C'est opérationnel dès 2021, la disponibilité a été assurée, nous avons fait un audit de ce système d'information et nous n'avons pas relevé de critiques importantes à faire sur le caractère opérationnel de ce système d'information. Il y a quelques progrès encore à faire dans les échanges d'informations avec d'autres services de la frontière, le service vétérinaire, nous faisons une recommandation et des progrès sur un point assez technique. L'appariement des données nous paraissent possibles. La douane est prête à considérer cette évolution. Elle a bénéficié pour arriver à ce résultat, un net renforcement de ses moyens, 700 créations d'emplois jusqu'en 2021 et par redéploiement, un peu plus de 100 emplois ont été dégagés sur la période la plus récente. Donc la douane est évidemment en première ligne sur tout ce qui est flux de marchandises et on constate un retour progressif à une situation, on va dire, proche de la normale, même si tout au début, il y a eu des comportements de surstockage fin 2020 qui ont affecté les flux de marchandises début 2021. Point important, c'est que la place de la France a été préservée comme point d'entrée de tous ces flux et le petit quart des ports les plus concernés rappellent cette réalité. Deuxième administration de la frontière la plus concernée, c'est le ministère de l'Agriculture avec son service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire. Il y a des progrès d'organisation à voir. C'est un service qui a complètement changé de dimension. Il y avait un peu moins de 100 personnes, ETP, enfin post-budgétaire. Avant 2019, il a fallu recruter près de 400 personnes, chiffre à mi-2022, avec des difficultés de recrutement, d'encadrement liées à la technicité de ces métiers, parfois des localisations, tout ça pour arriver en termes d'activité à des contrôles sanitaires qui sont à peu près stabilisés désormais, à un niveau moyen que retrace le graphique. De notre point de vue, cette organisation doit être améliorée. Il faut mieux tenir compte de la réalité des flux à contrôler. Cinq postes de contrôle frontalier ont été créés, ce qui porte de 3 à 8. Le nombre de postes de contrôle frontalier avec une compétence vétérinaire et phytosanitaire. Les plages horaires sont très larges. Certains postes sont surdimensionnés. Au regard de la réalité des flux à contrôler, c'est la raison pour laquelle nous recommandons un réexamen de l'organisation de ces temps de travail, voire, dans un ou deux cas peut-être, reposer la question de l'existence même de ces postes de contrôle vétérinaire et phytosanitaire. Et vous l'avez signalé, nous avons pointé sur le cas de Boulogne-sur-Mer, des questions d'organisation. On y reviendra tout à l'heure dans les questions-réponses. Ça, c'était pour les flux de biens, de marchandises. Sur les passagers, il faut avoir à l'esprit que les flux de passagers jusqu'en 2022 ne sont pas revenus au niveau de l'avant-Brexit. Le point bas était en 2021. En 2022, ça n'est qu'une reprise partielle. On peut l'illustrer au point de passage frontalier des Hauts-de-France. En 2021, un tiers, les flux de passagers, c'était un tiers de la situation de 2019, à 7,4 millions, comparé à 21,5 millions. Et sur les tunelles sous la manche, les passagers circulent. En 2022, c'est 75% de la situation de 2019. Donc, on voit que sur les mouvements de personnes, le Brexit a un effet significatif. Alors, ça concerne, évidemment, la troisième administration concernée, la police aux frontières. De ce point de vue-là, nous considérons qu'il y a des questions de meilleure adaptation aux flux de passagers à promouvoir. Les contrôles, de fait, ont été allongés. C'est de l'ordre d'un doublement des temps de contrôle, puisque le Royaume-Uni est désormais un pays tiers. Des moyens ont été mis en face. 260 créations d'emplois au point de passage frontalier ont été obtenues. La réalité des recrutements était inférieure au compte tenu des priorités du ministère à l'Intérieur. 141 recrutements avaient été effectués à l'été 2022, à noter un recours nouveau au compte actuel sur le premier niveau de contrôle avec des assistants de contrôle aux frontières. Nous avons constaté que certains pics de fréquentation méritaient d'être mieux anticipés. Alors, ce côté anglais, au moment des vacances scolaires, il y a eu des congestions vraiment très importantes côté anglais. Mais côté français, nous n'avons pas non plus été totalement exemplaires en juillet 2022. Et lors d'incidents techniques, comme en août 2022, on a pu constater des difficultés ponctuelles. A noter un sujet particulier, en grande masse financière, pas considérable, mais du point de vue du droit qui pose question, c'est les droits de chancellerie. Au-delà d'une certaine durée de séjour, désormais, les citoyens britanniques sont redevables d'un droit. Et l'organisation est totalement inadaptée pour percevoir ces droits de chancellerie. Et de fait, il y a 200 droits qui ont été perçus. Enfin, c'est totalement confidentiel. Il faut s'organiser pour percevoir ces droits qui sont organisés désormais par la législation. Ça, c'était le premier grand thème, le rétablissement de la frontière, les flux de personnes, de marchandises, les trois administrations. Deuxième sujet que nous avons gardé, plus précisément, ce sont les conséquences du Brexit sur les entreprises et les citoyens. Eh bien, tout ça n'est pas neutre, tout ça a des conséquences directes pour les entreprises. Ce sont des coûts, des délais avec le rétablissement des formalités. Le libre-échange n'est pas l'absence de formalité, même si c'est un accord sans droits de douane ni quota. C'est le retour des procédures administratives dans les deux sens, à l'exportation comme à l'importation, avec la nécessité de passer, par exemple, à un représentant douane agréé. Nous avons rencontré l'équipe des rapporteurs, des entreprises de tailles diverses. Ce sont les PME qui ne travaillaient pas avant sur des pays tiers qui sont les plus concernés. Les exemples que nous avons pu voir, ce sont des surcoûts de l'ordre qui peuvent atteindre 10% du chiffre d'affaires parfois. Et le cas particulier de la pêche que vous avez évoqué avec des pertes très importantes, vous avez évoqué les chiffres. Il y a les marieurs aussi très concernés et les navires, évidemment, vous avez rappelé les chiffres. Alors tout ça se traduit sur le commerce extérieur. On ne rétablit pas une frontière, on ne rend pas les mouvements de biens ou de services plus difficiles sans conséquences. Et donc, nous, ce qu'on constate sur 2021-2022, c'est que ça affecte les exportations françaises au Royaume-Uni. La relation commerciale avec le Royaume-Uni est en retrait, alors que la relation commerciale de la France avec l'Union européenne a poursuivi sa progression. Donc on peut l'illustrer. Les exportations françaises hors énergie de source douane sont en diminution en 2022 par rapport à 2019, 2,4%. Là où les exportations des autres pays européens sont positives, voire très positives. Et puis en matière de services, le tourisme est important. On a constaté que les retours des touristes britanniques étaient moindres que celui en provenance d'autres pays voisins vers la France. Donc ça a eu un effet sur le commerce extérieur en 2021 et 2022. Et ce qui nous amène à poser la question de l'accompagnement par les pouvoirs publics, que nous donnons un certain nombre d'exemples. Elles ont été actives. Toute une série de structures administratives ont pris des initiatives. En tout cas, la réserve d'ajustement au Brexit, en effet, de ce point de vue-là, n'a pas été utilisée à la hauteur des attentes. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu une négociation pour obtenir, si vous me permettez, entre guillemets, un bon chiffre, avec 736 millions d'euros sur 2,5 milliards. Mais l'organisation interministérielle a été longue à se mettre en place, les décaissements encore plus. Et finalement, le résultat des courses, c'est que sur ces 736 millions, nous allons vers une consommation de 232 millions d'euros. Ce chiffre a été notifié à la commission de Bruxelles. C'est l'estimation la plus récente. Elle a été notifiée au printemps. C'est tout récent. Et dans ces chiffres-là, on constate, vous êtes inquiété sur le secteur de la pêche. La prévision est de dépenser ce qui était prévu dans l'enveloppe initiale pour le secteur pêche. En revanche, c'est le secteur des entreprises où 400 millions ont été envisagés. Et la réalité, c'est que les entreprises ont pris leur disposition beaucoup plus rapidement que ce que permettaient les conditions administratives de cette réserve. Et donc, elle n'est que très, très peu utilisée. Et donc, 70% de cette enveloppe, 500 millions, va être redéployée. Ce n'est pas de l'argent perdu, mais c'est redéployé vers un autre programme récent qui a été mis en place récemment au niveau de l'Union européenne, dans le secteur, enfin, en lien avec la crise énergétique. Il faut noter que ces sous-exécutions ne sont pas propres à la France. On le constate dans toute une série d'autres pays. Et donc, dans la construction de cette réserve, il y avait des contraintes qui ont pesé aussi sur d'autres pays. Et en tout cas, en France, cette réserve sur laquelle beaucoup d'espoir a été fondée n'a pas été utilisée à la hauteur de ce qui était prévu. En sens inverse, du côté positif, on note, nous prenons l'exemple du secteur financier, des effets positifs de ce Brexit, avec la fin du passeport européen pour la City. Et donc, il y a eu une vraie stratégie d'ensemble. Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France, mais les régulateurs aussi ont pris des dissuisions, sans d'ailleurs remettre en cause la réalité de leur contrôle. C'était une facilitation des contacts. Les agences, évidemment, d'attractivité ont joué leur rôle. Un cadre juridique a été adapté, en particulier avec les impatriés. A noter, même si, in fine, ça s'est joué par tirage au sort, que l'autorité bancaire européenne a été installée à Paris. Alors, c'est un renforcement limité à l'échelle d'une économie, mais c'est réel pour la place financière. Donc, l'estimation était de l'ordre de 3 000 emplois supplémentaires à l'été dernier. Estimation du Trésor, pardon, qui a été revue à la hausse hier ou avant-hier par le cabinet EY à 5 500. Sans pouvoir l'affirmer, parce que ces questions de ces emplois sont mobiles, on ne peut pas l'affirmer. Mais en tout cas, la France a été un des grands bénéficiaires de ces relocalisations d'emplois financiers et peut-être la première bénéficiaire de ces relocalisations. Pour les autres investissements hors secteur financier, là aussi, des projets ont été installés, liés directement au Brexit. Donc, sur les 600 projets retracés par Business France entre 2017 et 2021, 240 projets avaient le Brexit comme motivation principale. S'agissant désormais des citoyens, ce que nous avons constaté, c'est que des facilités d'organisation avaient été mises en place des deux côtés de la Manche pour les résidents. Donc, les systèmes du « settled status » côté Royaume-Uni, les titres de séjour à corps de retrait du côté des résidents britanniques en France. Les rapporteurs sont allés en Dordogne à Emmet pour constater tout cela et ça n'a pas eu d'effet, il n'y a pas eu de départ massif. Ces dispositions ont permis une certaine stabilité de la population britannique en France. En revanche, là, nous l'avons constaté, ce que nous appelons les nouveaux venus au Royaume-Uni, là, ça a des effets parfois spectaculaires sur les voyages scolaires, les étudiants, les jeunes professionnels avec les visas à point, les volontaires internationales entreprises, qui était un dispositif magnifique, qui marchait très fort à Londres. Depuis sa création au début des années 2000, il y a 8000 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif à Londres. Maintenant, ça devient presque confidentiel. Donc, c'est tellement visible que ça a été un des points du sommet franco-britannique du 10 mars 2023. Il y a clairement matière à essayer d'améliorer les choses dans la relation bilatérale. Tout cela nous amène au troisième sujet, troisième thème, l'avenir, on va dire. Et en fait, notre message, c'est que le Brexit n'est pas terminé. La mise en œuvre du Brexit est inachevée et il faut rester vigilant, en particulier sur les dynamiques de divergence réglementaire. Alors, on voit qu'il y a trois dynamiques qui sont en jeu. La première, c'est que dans son organisation, la mise en œuvre du Brexit, il y a encore des étapes devant nous. Il y a des formalités britanniques à la frontière, par exemple pour les marchandises, qui ne sont pas encore complètement stabilisées. Il y a un nouveau dispositif en cours de déploiement. Ça ne le sera que, dernières informations, d'ici fin 2023, peut-être début 2024. En tout cas, l'équivalent de la frontière intelligente française de 2021 ne sera déployé complètement côté britannique qu'au mieux fin 2023. Il y a des régimes transitoires qui ont été organisés par l'accord de commerce et de coopération. En matière de pêche, évidemment, vous avez pointé ce point avec une date importante au 30 juin 2026. Le marché européen de l'énergie aussi, des questions d'accès, là aussi, 30 juin 2026. Il y a des clauses de rendez-vous pour une évaluation conjointe cinq ans après. Il y a des sujets spécifiques. Je pense aux chambres de compensation britanniques dans l'Union européenne. Tout ce qui est règlement, livraison, c'est des sujets très importants en matière financière, en particulier pour les produits dérivés. La Commission souhaiterait relocaliser ces chambres de compensation sur le territoire européen. Il y a une équivalence temporaire jusqu'à la mi-2025. Et puis, là où finalement les dispositions additionnelles à l'accord de commerce et de coopération qui a été possibles ont été très peu nombreuses, un élément nouveau en 2023, en février 2023, avec le cadre de Windsor, qui conduit à une certaine détente. C'est le problème de la frontière nord-irlandaise, des progrès ont été faits d'un commun accord, sans revenir sur l'essentiel des dispositions, mais des facilités ont été mises en place, ce qui débloque un certain nombre de choses. Et aujourd'hui même est signé à Bruxelles un memorandum of understanding sur les questions de régulation financière. Alors, ce ne sont pas des décisions, c'est un forum de discussion qui est mis en place, mais enfin c'est important, il n'existait pas. On sent qu'il y a là des possibilités de nouvelles coopérations. Deuxième dynamique à prendre en compte, c'est que côté européen, ça bouge aussi. Il y a des évolutions de la réglementation européenne qui imposent des décisions, des traitements. Et c'est ce nouveau contrôle aux frontières Schengen, ce nouveau dispositif informatique qui est en cours de finition. Le calendrier est en cours de révision. Nous attendions une décision au Conseil Justice Affaires Intérieures de juin, qui a été repoussée à septembre 2023. Le déploiement initialement prévu était 2023. Vu l'état des discussions, il est possible que le déploiement ait plutôt lieu dans le courant de l'année 2024. En tout cas, le sujet, c'est que les contrôles supplémentaires liés aux données biométriques sont susceptibles d'entraîner des risques d'augmentation d'attente si les questions d'organisation ne sont pas traitées suffisamment en amont. D'où notre recommandation de finaliser des accords avec les opérateurs en France. Et puis aussi sur les postes où il y a des agents des pays voisins. Enfin, je pense à Saint-Pancrasse. Il faut aussi des négociations avec le Royaume-Uni sur certains de ses postes frontaliers particuliers. Et puis, en matière douanière, le système de contrôle des importations va connaître une nouvelle génération, avec des effets sur des points techniques. Tout ça n'est pas bloquant, mais ça suppose des négociations, des discussions avec les Britanniques. Donc, c'est cette dynamique-là qui est en fait initiée par les évolutions du côté européen. Enfin, troisième dynamique, et là, nous appelons l'attention sur ce point, ce sont les questions d'évolution réglementaire. Les Britanniques assument l'ambition de divergence réglementaire. C'est affiché, c'est assumé par le gouvernement britannique. C'est en train de traduire en particulier dans leur dispositif, dans leur droit britannique, avec une loi qui prévoit des clauses d'extinction automatique de lois européennes, enfin, en tout cas, des dispositions juridiques européennes. Alors, certes, cette liberté est encadrée, en tout cas, il y a certains accords internationaux qui encadrent cette liberté. L'accord de commerce et de coopération avec l'Union européenne comprend toute une série de dispositions pour préserver des conditions de concurrence équitables. C'est ce thème du « level playing field ». Mais enfin, il faut rester très vigilant, parce que les initiatives britanniques sont là, création de port francs, modification du dispositif de subvention, les règles de marché public, la réglementation du secteur financier. La City est pleine d'idées sur un certain nombre de réglementations, des contraintes de bilan, par exemple, avec Solvency, ce genre de choses. Le gouvernement britannique prend des initiatives pour s'étenir des secteurs prioritaires, les technologies émergentes, les techniques génomiques. Il y a des thèmes de protection de données personnelles dans le domaine des communications. Enfin, il y a toute une séigerie de points d'attention. Et en fait, c'est ça notre message. L'administration suit tout ça. Elle n'est pas absente. Le dispositif existe. Chaque ministère est présent dans ces affaires-là. Mais notre recommandation, c'est de dire qu'il faut garder la vue d'ensemble, il faut garder la dynamique et il faut être en capacité de déterminer des vraies priorités, ce que les Britanniques savent faire. Et les Britanniques savent aller vite. Leur dispositif juridique leur permet de voter des lois plus vite qu'en France, s'ils le souhaitent. Et donc, il faut rester vigilant, mieux identifier les effets de moyen terme sur les principales politiques publiques, pour en déduire des priorités d'action. dans les instances de décision à Bruxelles ou bien dans un cadre bilatéral. D'où neuf recommandations que je rappelle juste très rapidement. Donc, concernant la douane, la frontière. Alors, elles concernent pour l'essentiel à le rétablissement de la frontière. Elles sont sur des points de gestion. Pour la douane, les indicateurs de suivi de l'ensemble des contrôles. On a constaté qu'il y avait des progrès en la matière. On n'a pas une vue de l'ensemble des contrôles. Nous allons proposer deux évolutions de leur système informatique sur l'enveloppe logistique et la mise à disposition de données aux services vétérinaires. S'agissant des services vétérinaires, c'est la question de l'adaptation des plages horaires, de l'organisation et voir s'il est nécessaire d'aller juste là. Reposer la question de l'agrément pour les postes les moins sollicités et la question de l'audit de Boulogne. Sur la police aux frontières, c'est la question des pics de flux de passagers qui a retenu notre ascension sous forme de recommandation. La collègue des droits de chancellerie, avec la nécessité de déployer des terminaux de paiement, l'administration nous suit d'ailleurs, c'est en cours, et nous recommandons de conclure avec les gestionnaires d'infrastructures. Les discussions sont en cours. On n'est pas au tout début du processus, mais nous recommandons de finaliser cet accord, ces accords en vue du déploiement du nouveau système informatique Schengen. Enfin, en interministériel, nous recommandons de procéder à cette revue interministérielle des dynamiques de divergence réglementaire pour mieux déterminer nos priorités d'action. Voilà, M. le Président, l'essentiel de ce travail. Je remercie encore les équipes, Denis Tersen, qui a été un rapporteur important de cette enquête, et Françoise Bouygard, qui a coordonné tout cela comme contre-rapporteur. Écoutez, merci beaucoup pour ce rapport que nous avions déjà lu, mais votre présentation synthétique et objective finalement met le doigt sur plusieurs points qui ont fait l'objet d'inquiétudes ici dans cette commission. Je retiendrai finalement en conclusion, vous avez dit quelque chose dans votre propos liminaire qui est important, c'est le Brexit n'est pas fini. Et effectivement, nous on le constate, le Brexit n'est pas fini sur plein de sujets finalement, un qui nous a animés ici notamment souvent, c'est celui de la pêche bien sûr, et celui de la renégociation de l'accord en 2026, qui est aujourd'hui un vrai sujet d'inquiétude pour l'économie au moins de trois régions, je pense à la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Le deuxième point qui commence à nous animer ici beaucoup, et j'ai fait une intervention hier en commission des finances sur le sujet, c'est finalement les 500 millions d'euros de la réserve d'ajustement qui vont repasser sur un autre budget, hors contrôle parlementaire, finalement sans avis d'utilisation sur les territoires, et les territoires les plus concernés, même si le secrétariat général aux affaires européennes nous fait savoir qu'il y a une discussion qui est entamée avec les régions, mais on se dit finalement les dossiers ont été tellement difficiles à monter et tellement compliqués pour 200 millions qui ne sont pas encore utilisés, est-ce que ça ne va pas en être autant pour 500 millions qu'il faudra utiliser derrière, avec des délais qui resteront contraints, un peu moins, mais en tout cas, voilà. Donc on a perdu beaucoup de temps, je le sais, on a perdu beaucoup de temps en négociation déjà avec l'Union européenne pour obtenir les plus de 700 millions d'euros, ça a été le premier point, et puis après on a perdu beaucoup de temps, alors que d'autres États membres, pendant la négociation, commençaient déjà à avancer sur le dispositif de mise en place. Et je pense que nous on a tardé dans le dispositif de mise en place avec un flou, et je vous vois opiner du chef, donc ça veut dire que vous avez expertisé la chose, vous avez compris que c'était une réalité. Il y a un point aussi que je remarque avant de vous poser une question plus précise, c'est sur le surcoût aux entreprises privées du Brexit, 10%. Et je pense que c'est là aussi où on pouvait aller chercher une part des fonds d'utilisation du Brexit, du fonds de réserve d'ajustement du Brexit, et je crois que ça n'a pas été fait de par la complexité des dossiers. Et dans une ETP, vous savez, pour monter un dossier, c'est quand même pas toujours facile, il n'y a pas de gens infectés, et là on a eu vraiment un problème dans l'ingénierie du montage des dossiers et de l'explication. C'est pour ça que je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant à un certain moment de faire comme on le fait avec les fonds européens en général, c'est-à-dire d'attribuer une délégation beaucoup plus franche aux régions, avec une gestion de proximité beaucoup plus importante, et je crois que là on aurait une utilisation des crédits plus effective. Alors le problème aujourd'hui, c'est bien sûr le contrôle a posteriori, qui fait que si les fonds utilisés ne sont pas utilisés, et finalement abonné, si on est reconnu comme tel, l'État membre est censé les rembourser, et finalement les régions, et puis ensuite les attributaires de ces subventions. Donc je pense qu'il y a effectivement, et c'est bien que vous pointiez la question, un vrai problème sur tout cela, et sur les 500 millions à venir. Moi je veux être très, je veux être très attentif sur ce qui va se passer avec ces 500 millions qui restent dans la caisse du fonds d'ajustement du Brexit. Une question précise avant de laisser passer la parole à mes collègues, sur l'EES, moi j'avais posé une question à la ministre, on a été sollicité pas mal de fois, notamment par les transporteurs transmanche, et du tunnel sous la manche aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive en retard de calendrier ? Parce que je pense que ça fait deux fois que le calendrier est un petit peu bougé sur cette question. C'est des problèmes informatiques, c'est des problèmes de mise en place, ou c'est simplement des accords et des négociations ? Alors sur ce point, vous savez que c'est une structure européenne qui porte ce projet, elle est installée à Strasbourg d'ailleurs, même si des équipes peuvent être dans plusieurs autres pays, et donc au point de départ, c'est cette structure européenne qui coordonne la préparation technique du système, qui, j'allais dire, est la force la plus importante dans les questions de calendrier. Donc c'est cette structure-là qui avait recommandé, de mémoire au tout début de l'année 2023, ou à la fin de l'année 2022, qui avait recommandé un décalage, avec une perspective à l'automne 2023, conduisant à une prise de décision au Conseil Justice Affaires Intérieures du mois de juin. Comme vous le savez, ce Conseil avait un ordre du jour extrêmement chargé sur d'autres questions d'immigration en particulier, et de fait, la décision a été repoussée au Conseil Justice Affaires Intérieures du mois de septembre. Alors, à partir de là, nous n'avons pas été jusqu'à expertiser l'état des travaux au sein de la structure européenne qui prépare la mise au point technique. Donc là, nous avons cru comprendre que c'est très avancé. On n'est pas du tout dans une situation de début de processus. C'est un projet qui a été engagé au milieu des années 2010, 2015, je crois, les toutes premières décisions. Donc, on est vraiment, on s'approche de la phase de mise au point finale et de déploiement. Donc, il faut attendre le Conseil Justice Affaires Intérieures du mois de septembre pour déterminer à quel moment ce système informatique pourra être déployé dans les états, donc dans les états Schengen, donc ça suppose une décision coordonnée. Là, je n'ai pas d'informations, mais en tout cas, dans les auditions auxquelles nous avons procédé, on ne parle pas de 2025, 2026, 2027 à cause de difficultés. Dans l'hypothèse la plus rapide, ce serait un déploiement d'ici fin 2023, dans une hypothèse un petit peu plus, un calendrier un peu plus détendu, c'est courant 2024. J'ai cru comprendre que du côté français, il y avait une attention particulière liée aux Jeux Olympiques à l'été 2024. Il faut être prêt de chuter. La question de savoir si on introduit un nouveau dispositif juste avant les Jeux Olympiques, peut-être une préoccupation d'opportunité, mais enfin, ce n'est pas un sujet, en tout cas, que nous avons, nous, au cours des comptes, approfondi. Après, et par rapport à votre rapport, et juste une remarque sur l'hypothèse que vous émettez, que les structures, notamment de contrôle vétérinaire, sont aujourd'hui peut-être surdimensionnées par rapport à ce qu'est la réalité des choses. Il faut savoir qu'il y a une responsabilité aussi des élus qui ont poussé à l'époque, parce qu'on était vraiment dans l'inconnu. Moi, je l'ai vécu en direct, matin, midi et soir, on ne savait pas ce qui allait se passer en termes de contrôle. Donc, c'est pour ça que, d'une proposition ministérielle, on est allé plus loin en disant que ces contrôles doivent pouvoir se faire 24 heures sur 24. On ne savait vraiment pas, on était dans l'inconnu. Et surtout, ce qu'on ne voulait pas à l'époque, c'était bloquer la place de Boulogne, notamment en termes de transit du poisson. Je rappelle toujours que cette plateforme, en termes de traitement du poisson, c'est plus important que Rungis. Donc, c'était impensable de pouvoir bloquer cette plateforme. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est allé très loin. Maintenant, je pense que s'il y a des réajustements à faire au regard de votre rapport, les gens le comprendront. Mais c'est vraiment la raison. C'était l'inconnu. C'était l'inconnu. Je vais demander à mes collègues s'ils veulent poser des questions. Oui, Pierre. Oui, Pierre Louaud. Oui, pour ce qui est la sous-utilisation des fonds de compensation, est-ce que la France n'est pas, comme toujours, en surréglementation, et notamment à travers l'utilisation de fonds qui proviennent de l'Europe. On veut toujours être trop bordé. On n'applique pas seulement des règles européennes. On en ajoute tellement que, finalement, les personnes concernées renoncent purement et simplement parce que remplir un dossier avec une administration hyper tatillante, j'ai eu l'occasion d'utiliser les fonds européens, je puis vous dire que l'administration locale, préfectorale, régionale, en rajoute en permanence et ne connaît pas les règles. Donc on en rajoute et on refuse les dossiers, sans savoir pourquoi. Et j'ai eu tellement d'expérience de démontrer au service administratif qu'il s'était dans l'erreur complète, en demandant toujours plus. Et je crains que ce soit une des raisons essentielles qu'on retrouve, d'ailleurs, pour un certain nombre de mesures au soutien aux entreprises, qui ne demandent pas parce que c'est tellement compliqué. Alors, en fait, il y a deux éléments dans votre intervention. Il y a sur la réserve d'ajustement au Brexit, la Première ministre, dans sa réponse, qui est sur le site de la Cour, fait valoir qu'il y avait des contraintes de calendrier. Il fallait que les entreprises puissent justifier des dépenses, mais qui pouvaient être des dépenses intervenues très vite, en 2016. Et en fait, avant que la période de référence prévue par le règlement communautaire permette l'utilisation de ces crédits communautaires. Donc, il y avait une question de calendrier et il y avait une question de justification pour les entreprises et pour les plus petites d'entre elles, qui est mise en avant. Ces questions liées au règlement communautaire sont mises en avant dans la réponse de la Première ministre, comme un des éléments ayant contribué à cette sous-utilisation. Cela dit, nos constats, c'est que, comme vous l'avez dit, l'administration a mis du temps à s'accorder. Je ne veux pas citer telle ou telle direction ou service, mais... Je pense qu'il y a eu une vraie question d'organisation administrative française pour la mise en œuvre d'un règlement qui, effectivement, comprenait des contraintes spécifiques qui ont pu, qui peuvent peut-être expliquer une partie de cette sous-utilisation. Mais je pense qu'une partie, une des difficultés, c'est que l'administration n'a pas su vraiment se coordonner suffisamment vite, de notre point de vue. Je trouve que la réponse de la Première ministre... La réponse de la Première ministre suggère une crainte des administrations de ne pas être en capacité de rendre compte, a posteriori, du bon usage de ces fonds. Toute la réponse est autour de cela. Pour avoir été dans une vie professionnelle antérieure gestionnaire du Fonds social européen, je peux attester que, longtemps, la France n'a pas été organisée de façon suffisamment performante pour rendre compte du bon usage des crédits européens. Donc, voilà, aujourd'hui, on est à la phase numéro 2, où on a intériorisé cette crainte, peut-être de façon excessive. Il y a un autre point, je trouve, plus troublant dans la réponse de la Première ministre, qui est de dire que, je vais essayer de retrouver la phrase exacte, enfin, bon, que c'était assez complexe dans l'utilisation, voilà. La constitution d'un dossier est finalement désincitatif pour nombre d'entreprises, parfois même insurmontable, parce que les dépenses liées au Brexit se mêlent aux dépenses consenties pour faire face à la pandémie. Et là, c'est très troublant, parce que, justement, on attendait de la part des acteurs français qu'ils aident les entreprises dans ces démarches-là. Elle fait le constat de la difficulté, sans prendre en compte le fait que, justement, et c'est un point soulevé par le rapport, les entreprises, notamment les PME, qui étaient exportatrices vers le Royaume-Uni et seulement vers le Royaume-Uni, n'ont pas été aidés dans leur démarche. Donc, je pense qu'il y a à la fois la crainte au vu de ce qui s'est passé il y a quelques années et au vu des corrections auxquelles la France a été exposée, et par ailleurs, effectivement, un défaut d'organisation en soutien au PME. Votre exemple du FSE est typique. Effectivement, il y a eu une période où c'était compliqué de l'utiliser, et en plus, il y avait beaucoup d'erreurs. Et à un moment, il y a eu des mesures de simplification qui ont remis les choses en ordre, et où il y a eu un bon usage rapide du FSE, alors qu'au départ, on renvoyait une partie du FSE à Bruxelles. J'ai connu ces périodes-là. La complexité, elle n'était pas seulement due à l'organisation française. Elle était aussi due, et là, une part aussi de la complexité est due, comme c'est très largement développé dans la réponse de la Première Ministre, au règlement, au règlement lui-même. Alors là où on peut s'interroger, c'est sur le fait de ne pas avoir vu, avant que le règlement soit finalisé, qu'il était trop complexe. C'est ça qui est un peu ennuyeux dans le rôle que nous jouons à Bruxelles, mais que d'autres pays jouent aussi. Le procès-verbal, on peut peut-être ajouter que... ...tardif, mais qui a gardé la complexité inhérente à ces dispositifs d'aide, et je pense que c'est un des facteurs qui a conduit... ...attention sur une prochaine publication... Eh bien voilà. Je me permets d'ajouter un point sur une prochaine publication de la Cour, sur le budget de l'État et le budget européen. Il y a toute une série de développements sur la mise en oeuvre des programmes européens, la place des programmes qui sont dans la main de la Commission, si vous me permettez, qui prennent de plus en plus de place, avec des critères spécifiques. Nous vivons, avec le plan de relance européen, un autre dispositif de suivi, avec des jalons, avec des... C'est une autre logique que les fonds structurels, j'allais dire classiques, que tout le monde connaît. Voilà. Nous avons analysé ça dans un rapport qui va être publié très, très prochainement. Juste aussi une petite remarque, c'est par rapport, finalement, à l'utilisation de ces fonds et du transfert à la NCT de la compétence. Mais à la NCT, est-ce qu'on a dû recréer une administration propre pour cette question ? Je ne sais pas si la NCT était armée pour faire ce genre de choses. Je vous ai dit mon sentiment fort, et ce n'est pas du chauvinisme de conseiller régional, mais je pense qu'on était au plus proche avec les régions pour gérer ces problèmes, justement, d'entreprise, parce qu'on connaît les entreprises, pour gérer les problèmes de territoire, parce qu'on connaît les problèmes de territoire. Mais à la NCT, il a fallu recréer une administration dont on me dit qu'elle n'a pas été gratuite. Alors, je ne sais pas, ça n'a pas été valué dans votre rapport. Le point que vous soulevez de la NCT et de la difficulté de coordination, oui, il y a eu des moyens. La Première ministre rappelle dans sa réponse que 21 emplois ont été affectés pour tout cela, pour la gestion de la réserve. Mais bon, il y a eu un défaut de coordination. Merci, M. le Président. Tout d'abord, un grand merci à vous pour votre présentation extrêmement claire. Et en tant qu'élus dans le Pas-de-Calais, nous avons vécu de plein fouet, j'ai envie de dire, avec toutes les craintes que nous avons pu exprimer en tout cas la suite, en tout cas la sortie du Brexit. Peut-être deux questions. La première concernant le recrutement, la main d'œuvre. Vous avez évoqué l'ajustement nécessaire, notamment au sein des organisations, pour pouvoir mettre en place justement ce Brexit. Par contre, nous n'avons pas évoqué le volet ou l'impact en matière de recrutement, de main d'œuvre, notamment dans le cadre de nos entreprises. Nous, en France, est-ce qu'il y a eu un impact ? On connaît tous les difficultés en matière de recrutement des entreprises dans tous les pays de l'Union européenne. Est-ce que justement ce Brexit a eu un impact particulier sur nos entreprises ? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, vous avez évoqué aussi l'impact en matière de commerce extérieur pour notre pays et au bénéfice de quel autre pays ? Est-ce que vous pourriez aussi nous éclairer ou nous donner peut-être davantage d'éléments sur ce point-là ? Merci. Alors, nous n'avons pas de réponse globale en vous disant, voilà, c'est un effet de temps d'emploi sur les entreprises françaises. Là, on n'est pas en capacité de faire ce genre de choses. Les analyses, il y a quelques chiffres très globaux, macroéconomiques, une autorité indépendante britannique, l'OBR, l'Office of Budget Responsibility, a estimé qu'à terme, l'effet en termes d'échange extérieur serait de l'ordre de moins 15% sur l'économie britannique. Donc, c'est potentiellement des effets très importants. Nous, nous constatons sur 2021-2022, c'est le début, c'est les premiers effets. Donc, on a une expression prudente. On n'a pas voulu généraliser, généraliser trop vite. Mais nous constatons que ça a un effet sur nos exportations. Et je crois qu'on peut dire la question, est-ce que finalement, nos exportateurs se redéploient vers d'autres destinations ? Je crois qu'il faut dire la chose simplement. Les tout petits exportateurs, c'est fini, terminé. Ils ne vont plus sur le Royaume-Uni. Alors, jusqu'à quel point se sont-ils redéployés vers d'autres destinations ? En tout cas, ça ne se fait pas en 15 jours. Donc, je crois que ça a un effet, voilà, qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, à cela s'ajoute en plus, c'est difficile à analyser. Il y a des affaires, des facteurs macroéconomiques, des cycles d'un pays à l'autre. Il y a des effets-changes qui peuvent être importants. Il y a ce qui se passe sur le marché de l'énergie qui vient polluer, si vous me permettez l'expression, l'analyse des chiffres du commerce extérieur. Donc, tout ça est assez difficile. On ne peut pas conclure avec des choses très globales et très affirmatives. En tout cas, ça va bien dans le sens d'un effet sur les entreprises françaises. Oui, ce n'est pas neutre. On ne rétablit pas des frontières sans que ça ait des effets sur les échanges et donc sur les entreprises. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais vous en poser une dernière peut-être. en parlant de la jeunesse, il y avait une certaine appétence des étudiants français pour aller au Royaume-Uni et inversement du Royaume-Uni vers la France. Vous l'avez exposé brièvement dans le diaporama que j'ai vu. Mais on comprend bien qu'aujourd'hui, qu'avec des dispositifs qui étaient à la fois accessibles, agréables et facilitant la chose, je pense à Erasmus, aujourd'hui, le dispositif envers le Royaume-Uni s'arrête. Quelles sont vos pistes pour permettre de retrouver à la fois cette appétence, cette facilité d'accès dans les échanges interuniversitaires et dans la façon dont nos étudiants pourraient continuer à aller travailler au Royaume-Uni ? Je pense notamment aux aspects financiers. La place de Londres est finalement, qu'on disait morte avant le Brexit, et restée tout aussi active en termes financiers. Et donc, je pense qu'il faut peut-être recréer cette appétence. Il faut qu'on trouve des pistes, en fait, pour permettre à ces jeunes d'aller au Royaume-Uni faire leurs études. Alors là, vous donnez la réponse, vous donnez un programme d'action, ça serait aller un petit peu au-delà de ce que nous pouvons faire. En tout cas, comme je l'ai dit, ce qu'on a constaté, c'est que c'est suffisamment sérieux pour que ça ait été un point du sommet bilatéral. Il n'y en avait pas eu depuis cinq ans. Et ces sujets-là ont été inscrits à l'ordre du jour, et les deux gouvernements sont accordés pour mettre en place un dispositif permettant justement de mieux comprendre ce qui se passe et de voir quelles conséquences en tirer. Donc là, c'est une approche bilatérale qui, sur ces sujets-là, est privilégiée. Alors après, sur les programmes Erasmus, l'ouverture, comment dire, aux citoyens britanniques, et que là, je n'ai pas le tout dernier état d'information sur ces éventuelles initiatives au niveau communautaire. Je ne saurais pas répondre précisément sur ce point. Je peux ajouter un point, parce que sur cet aspect, il résulte en large partie de la volonté des britanniques de montrer qu'il y avait un avant-Brexit et un après-Brexit, avec des décisions qui peuvent paraître absurdes. Par exemple, je ne sais pas si on l'a rappelé dans l'apport, mais on a regardé pour le statut des hauts-pères, jeunes filles ou jeunes... Aujourd'hui, un Européen, un Français ou une Française ne peut pas aller avec ce statut au Royaume-Uni, alors que c'est autorisé à un Coréen, à un ressortissant de sang-marin. Donc c'est les Britanniques qui fixent la liste des pays. Et ils ont voulu punir, alors ils se sont autopunis, mais ils ont voulu d'une certaine façon marquer le fait que les Européens devaient être mis à l'écart. Donc il y a plein, sur beaucoup de sujets, sur les VIE, Jean-Pierre Labourex l'a rappelé. Là encore, les éléments de décrypage de la situation sont dans les mains britanniques. Erasmus, ce sont les Britanniques qui ont souhaité sortir du programme. Donc là, on est dans un élément... Vous le verrez, c'est des gestes de rupture. Voilà, c'est des gestes de rupture plus symboliques que réels, même si pour les jeunes, effectivement, et à tous les niveaux. Alors il y a aussi les voyages scolaires, parce qu'ils font un passeport dorénavant dans les classes, vous le savez. Il y a aussi le tourisme mémoire, enfin, voilà. Donc il y a toute une série de choses qui relèvent globalement d'un retour... Alors que nous, on a affiché la souplesse... Nous, on a affiché la souplesse, c'était au niveau européen. Il y a des dispositifs, je pense que nous, on n'a pas de difficultés pour accueillir. Après, il y a des sujets de réciprocité, quoi. Mais je pense que c'est pour ça que le sommet franco-britannique était important. Il y a aussi des décisions au niveau européen. Je pense que, voilà, il y a vraiment une question de bonne volonté britannique. Et d'en finir avec l'idée, on va montrer que nos muscles, en tapant sur les jeunes filles au père, enfin, dans ce qui paraît un peu absurde. Écoutez, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Je n'en vois pas. Écoutez, comme vous nous avez dit qu'effectivement, le Brexit n'était pas fini, je suppose qu'il y aura d'autres rapports sur le sujet et de nouveaux points d'actualité. Mais en tout cas, merci de ce travail qui nous sert. Sachez que, voilà, ça ne reste pas sans voix. Et les opportunités qu'on peut retrouver, en particulier dans nos régions, sont importantes à cibler. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.